Bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une comédie d'action américaine intitulée Barley Lethal. Alerte spoiler, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau ici. L'Académie Prescott est une institution secrète gérée par le gouvernement qui forme des petites filles à devenir des assassins. Le chef de l'organisation ardement les amène dès l'âge de 10 mois pour leur apprendre tout sur la vie sans l'aide de médias extérieurs. A l'âge de 5 ans, on leur apprend à conduire et en un an, elles peuvent habilement se livrer à une poursuite en voiture à grande vitesse. La règle numéro 1 que Hardement respecte est l'absence d'attaquement. Par conséquent, bien que les filles soient toutes orphelines, elles n'ont jamais été autorisées à nouer des liens les unes avec les autres. Elles ne reçoivent aucun nom et sont connues par leur numéro d'agent. Actuellement, la meilleure élève de l'Académie est le numéro 83. Elle tire comme une tueuse et combat les meilleures d'entre elles. Le temps passe. Elle devient une adolescente, avec des compétences de combat exceptionnelles. Son plus grand concurrent est le numéro 84, qui a toujours été le deuxième meilleur en tout. Elle méprise 83 et pourrait la tuer si l'elle ne travaillait pas pour la même agence. Après avoir été activée, 83 effectue plusieurs missions. Étant une adolescente, personne ne se doute qu'elle est un agent. Elle accomplit toutes ses tâches avec facilité, impressionnant ardement. Cependant, elle aspire toujours à la vie normale d'adolescente dans laquelle elle n'a jamais pu vivre. Lors d'une de ses missions, elle espionne une cible lorsqu'elle remarque qu'une fête se déroule à côté, voir les adolescents danser et s'amuser fait comprendre à 83 que sa vie n'est pas normale. Elle a raté une grande partie de son enfance et ne veut pas que son adolescence se prolonge. Chaque fois qu'elle part en mission, elle achète des magazines pour les lire en cachette lors de réunions ennuyeuses. Un jour, son habitude lui cause des ennuis. Lorsqu'ardement la trouve en train de lire un magazine, alors qu'il la briève sur une mission importante, il lui ordonne de reprendre ses esprits car la prochaine mission est très dangereuse. La marchande d'armes et femmes la plus dangereuse de la mafia, Victoria a été localisée dans une ville il y a 8 heures. Elle doit être capturée vivante dans les deux jours ou bien elle disparaîtra à nouveau. Dans la scène suivante, on voit que Victoria est dans une zone de construction avec trois otages. Elle les insulte et leur enlève leur bandeau. Tout à coup, la femme otage révèle qu'elle est 83 ans. Elle attache un crochet à Victoria qui monte jusqu'à un avion volant au-dessus. Enfin, elles sont tirées vers l'avion et la mission de 83 est terminée, mais comme Victoria a toujours son arme, elle la pointe vers 83 et 83 coupent le harnais. Elle tombe dans la rivière en contrebas. Quand Ardemand remarque l'absence de 83, il essaie de la contacter sur un appareil attaché à son poignet. 83 sort de l'eau et l'entend, cependant elle ne répond pas. Sachant que c'est sa seule chance d'échapper à son ancienne vie. Elle jette sa montre et décide de ne jamais regarder en arrière. 83 crée une toute nouvelle identité sous le nom de Megan. Elle est également transférée dans un lycée de Newton et trouve une famille avec qui rester via un site web. À l'aéroport, la famille vient la chercher. Elle se compose de la mère Madame Larson, son fils par cœur et de sa fille adolescente sarcastique, Liz. Liz n'est pas trop heureuse de l'arrivée de Megan et a du mal à s'adapter avec elle dans la maison. Lors de son premier jour à l'école, Megan s'habille dans une tenue ridicule, ce qui fait que tout le monde la regarde étrangement. Un tyran nommé Gauche l'appelle « viande fraîche » alors que tout le monde rit. Pour qu'elle se sente mieux, Liz lui donne des vêtements plus confortables à porter. Pendant l'assemblée du matin, elle est censée parler devant tout le monde en tant qu'étudiante étrangère, avant de monter sur scène, elle rencontre un gamin geek nommé Roger, qui gère l'audiovisuel du groupe de l'école. Elle est présentée à toute l'école, mais il se moque d'elle en l'appelant par des noms. Il commence à lui demander de retourner au Canada, d'où elle vient. Si j'étais Megan, c'est exactement ce que je ferais. Lorsque le chant devient plus fort, le chef du groupe de l'école Cash interrompt la foule avec une chanson. Il est le gars le plus populaire de l'école et est apprécié par beaucoup. Megan est également instantanément attirée par lui. Le lendemain, elle est désignée comme partenaire de laboratoire de Cash. Cependant, d'autres filles de la classe lui demandent de choisir un autre partenaire, voulant Cash pour elle-même. Tout le monde est attiré par Cash. Après le cours, les filles disent à Megan que Cash aime les filles qui jouent à la mascotte de l'école. Elle y croit et ne se rend pas compte qu'elle essaie juste de la ridiculiser. Elle va auditionner pour être la mascotte de l'école et elle a été sélectionnée instantanément et appelée à s'entraîner pour le prochain match. De retour à la base de Prescott, Victoria est détenue et interrogée par Ardement. Elle est également consciente que sa façon de voler une bonne enfance aux jeunes filles est mauvaise et le traite de personnes horribles, mais l'homme insiste sur le fait qu'il le fait pour une bonne cause. Victoria montre également un intérêt particulier pour le numéro 84 et envisage de l'utiliser pour s'échapper. Le lendemain à l'école, tout le monde parle des remarquables talents de combattante de Megan. Elle se transforme en l'une des filles populaires du jour au lendemain. Sa journée s'améliore encore lorsque Cash l'appelle à son entraînement de groupe. Lorsqu'elle y arrive, elle rencontre Roger et lui parle en attendant Cash. Roger aime sa personnalité et enregistre qu'ils ont beaucoup en commun, mais Megan est trop occupée, bavant sur de l'argent pour voir qu'il l'aime bien en rentrant chez elle ce jour-là, elle est kidnappée par des gens de Prescott. Hardman a supposé qu'elle travaillait pour un établissement rival et refuse d'y croire quand elle lui dit qu'elle veut juste avoir une vie normale. Il lui injecte une drogue de vérité et le découvre qu'elle dit en fait la vérité. Hardman a le droit sur sa vie puisqu'il lui a tout appris et lui ordonne de retourner à la base dans deux jours. Deux jours plus tard dans la nuit, Megan vient à la fête avec Liz qui a été forcée par sa mère de l'accompagner. À la surprise de Megan. 84 est également à la fête et s'appelle désormais Heather. Megan pense que Hardman a envoyé Heather pour garder un oeil sur elle, mais Heather ne confirme ni ne l'affirmation. Roger vient également à la fête, à la recherche de Megan, mais est déçu de la voir embrasser Cash. À la fin de la nuit, Cash lui demande d'être son rendez-vous de retour. Le lendemain matin, Megan monte dans le bus scolaire pour voir que Hardman est déguisé en chauffeur. Il est là pour l'avertir que Victoria s'est échappée de Prescott et envisage de se venger. Il lui propose de retourner à Prescott. Mais Megan refuse. Plus tard, nous la voyons avec Liz conduire à l'école lorsqu'elles sont poursuivies par un assassin masqué, Megan dit à Liz la vérité sur sa vie passée. Elles finissent par s'écraser dans une casse avec la voiture de l'assassin. L'assassin a pris la fuite, mais Megan la reconnaît qu'il s'agit de Heather à cause de son parfum. Megan raconte tout à Liz sur sa vie d'agent, elles achètent des tenues et se préparent pour la soirée spéciale. Liz sort avec Gauche, qui a changé après avoir passé du temps avec elle à la fête. Pendant ce temps, Cash et Megan partent. Megan avait pensé que la nuit serait spéciale, mais Cash ne lui parle guère. Après avoir passé du temps avec lui, elle se rend compte que toute sa personnalité est juste d'être populaire. Elle le largue et se rend chez Roger pour lui demander de danser. Alors sa surprise, il refuse et se tourne vers son rendez-vous pour la nuit qui est Heather. Les filles se disputent pour savoir qui sera son rendez-vous et finissent par se battre. Elles se débattent autour de la salle, détruisant les décorations. Liz se faufile sur Heather et la poignarde à la jambe avec un bâton de chien de maïs. Puis Megan frappe Heather sur la tête et la somme. Après cela, les filles rentrent chez elles en courant pour voir que Victoria et son peuple ont pris en otage Madame Larson et Parker. Megan les combat efficacement jusqu'à ce qu'ils capturent Liz. Elle arrête de résister pour la sécurité de la famille, mais doit encore espérer que Hardman viendra la sauver. Victoria se moque d'elle pour sa naïveté. Et révèle qu'elle était la toute première fille Prescott, la numéro 1, comme Megan, elle a également quitté Prescott pour lui avoir volé son enfance. Elle défie Megan dans un combat en tête-à-tête et la bête facilement. Soudain, Hardman arrive avec des renforts pour aider Megan et capturer Victoria. Ils entrent par effraction et assomment Victoria avec un tranquillisant. Megan embrasse Hardman, le remerciant pour son aide. Dans la dernière scène, elle arrête Roger sur le chemin du retour et l'emmène avec elle en hélicoptère. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !